Mon idée au départ, au tout début, c'était d'écrire une sorte de conte de fées. Une conte de fées pour les personnes comme moi, qui sont des quasi-quincagénaires, surtout les filles. Donc une histoire d'amour qui marche. Et de voir comment aussi les relations entre femmes s'articulent. Est-ce que même si on a des principes, même si on est rempli d'empathie à l'égard des femmes, même si on a un puissant désir de sororité, quand il y a un homme au milieu, est-ce que ces principes-là ne vacillent pas ? Il fallait aussi la situer, cette histoire. Et c'est là que j'ai été rattrapée par mes vieux démons, la politique, l'histoire, l'identité, puisque je ne voulais pas travailler sur un cadre que j'avais déjà exploré. Il m'est venu l'idée de situer l'action de Rouge impératrice dans un futur qui correspond aux aspirations d'une grande partie de la jeunesse africaine actuelle, qui rêve de panafricanisme, d'une fédération africaine puissante, qui puisse se faire entendre dans le monde, se faire entendre et respecter, qui soit complètement autonome. Et donc j'ai décidé de mettre ça en place. Mais bon, on voit aussi qu'il y a des rivalités, qu'il est d'ores et déjà menacé par toute une quantité de choses. Et les personnages du roman sont donc, en tout cas les personnages principaux, sont des gens qui ont amené la réalisation de cet état. C'est aussi quelque chose de nouveau parce que là on a donc affaire à des puissants. C'est assez rare sous ma plume. Et ce sont les puissants qui tombent amoureux d'ailleurs. Leur vie amoureuse vient avoir un impact sur les choix politiques, sur les orientations politiques. Du fait que je vive en France, bien sûr, je suis très intéressée par les questions qui agitent la société. Et récemment, je me suis passionnée pour le nationalisme français contemporain, qui est absolument obsédé par l'idée d'une invasion africaine. C'est-à-dire que la démographie du continent africain les affole complètement et se voit demain, après-demain, noyés par des cohortes d'Africains qui n'auraient comme projet dans la vie que de venir en France. J'ai décidé de pousser un petit peu leur fantasme jusqu'à son terme. On nous apprend dans le texte que ces gens qui se plaignent aujourd'hui, en fait, se sentant dépossédés de leur pays, ont décidé de le quitter. Il se trouve qu'à notre époque, en tout cas, l'endroit du monde qui leur est le plus favorable, c'est l'Afrique subsaharienne francophone. Et donc, ils y vont parce qu'à notre époque, ils peuvent encore y vivre en communauté, y parler leur langue, y être extrêmement respectés. Sauf que, 100 ans plus tard, un peu plus de 100 ans plus tard, cette État panafricain se crée et la descendance de ces gens n'est plus du tout dans une situation de pouvoir. J'avais envie d'explorer cette question. Comment est-ce qu'on vit avec la mémoire de ses ancêtres ? Comment on la porte en soi ? Comment on décide de la transmettre ou pas, de la transformer ? Comment on définit son identité 100 ans plus tard, quand on s'est déplacé ? Est-ce qu'il y a une anthologie coloniale ? Est-ce qu'on peut vraiment définir les autres uniquement comme ça ? Et si on le fait, qu'est-ce que ça dit de soi ? Qu'est-ce qu'on peut proposer à une société qu'on n'aime pas ? Si on ne reconnaît pas qu'on a partie liée avec ses concitoyens, qu'on est vraiment un peuple, qu'on est dans le même bateau, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais si on ne reconnaît pas ça, que c'est un lien affectif autant que politique, si on ne le reconnaît pas, est-ce qu'on a le droit de formuler des revendications ? Donc voilà ce que je pourrais dire en quelques mots de Rouge Impératrice, qui m'a beaucoup divertie, et qui est donc finalement un roman afrofuturiste où on parle d'amour, beaucoup, de sensualité, mais où on parle aussi de comment on veut inventer l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !